bonjour tout le monde, on va faire un nougat glacé avec le monsieur cuisine je vais m'inspirer fortement d'une recette de thermomix sur le site espacerecette c'est un site dans lequel vous avez plein de recettes pour le thermomix comme le thermomix et le monsieur cuisine sont des robots très proches, on peut les reprendre, parfois on doit les adapter un peu je vais l'adapter légèrement, mais généralement vous pouvez les reprendre je vous mets la liste des ingrédients, je vous mets la recette en lien dans la description le bol et le batteur sont frais 3 blancs d'oeufs pincée de sel 4 minutes 30, vitesse 4 le saladier est frais et mettre l'ensemble au frigidaire le bol, vous n'avez pas besoin de le nettoyer, on va mettre les jaunes d'oeufs, le sucre et le miel je mets directement le miel dans le bol je fais pareil avec 100 g de sucre 3 blancs d'oeufs, 2 minutes vitesse 3 on retire le fouet on va mettre 100 g de fruits confits on va mettre un mélange de 100 g de fruits secs on a mis 33 g de pistaches, 33 g de noisettes et 33 g d'amandes bien entendu vous mettez par rapport à ce que vous aimez le fouet est bien retiré, on met 15 secondes, vitesse 4 on incorpore la préparation dans les blancs et on incorpore délicatement on va faire la chantilly, donc le bol doit être lavé à l'eau froide, il doit être frais on va mettre 400 g de crème fraîche, normalement il faut qu'elle soit au minimum à 35%, nous on va mettre de la 30% on met 400 g de crème fraîche liquide on met le batteur on va mettre 50 secondes, vitesse 4 on va contrôler et si la chantilly n'a pas prise, on va prolonger on va prolonger donc là c'est pas assez, je vais prolonger je vais prolonger je mets précisément le temps qu'on a mis on met la chantilly dans la préparation maintenant on va mélanger pour que ce soit homogène vous voyez la préparation là vous pouvez utiliser un moule à cake, nous on va utiliser un plat à bûche donc ça c'est un plat à bûche que j'avais acheté sur amazon, je vous remettrai le lien en description si ça intéresse donc celui-ci il fait 30 cm et là il fait 9 cm sur une hauteur d'environ 8 cm là on va mettre du film alimentaire le film alimentaire c'est simplement pour faciliter le démoulage on verse la préparation on disait ça passe la douche en œuvre on va le mettre au congélateur pendant 12 h et on se retrouve après pour la décoration, on va hacher quelques pistaches on va faire des proportions pour 6 ou 8 personnes à noter qu'on aime bien par exemple avec un coulis framboises voilà, si vous testez la recette, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir